... Alors, toutes les personnes que vous avez vues ont parlé de l'importance des bénévoles, elle a dit, évidemment, et beaucoup de ces personnes sont à la retraite. La retraite, c'est un mot qui, selon l'étymologie, signifie se retirer. Sauf qu'elle a dit, on n'entend pas ce mot du tout de cette oreille, puisqu'il ne s'agit pas d'un retrait, mais plutôt d'un attrait. Ces gens-là font ça par conviction profonde. Et surtout, ils aident les gens à s'insérer dans la vie économique. Donc c'est tout, sauf un retrait. Moi, j'ai l'habitude de me plaindre, d'être toujours très occupé, et j'ai rencontré deux personnes encore plus sur Wookie que moi. Ce ne sont pas des Y, ce sont des B. B comme bénévole ! Je vous propose un petit moment, une petite leçon de jeunesse, en compagnie de Jean-Luc et Dominique, s'il vous plaît. D'accord, la mise en scène, ce n'est pas moi, mais je n'ai pas bien compté. Dominique, explique-nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là, bénévole à l'ADI ? Moi, je travaillais à Pôle emploi, et à Pôle emploi, j'étais responsable du marketing partenariat. Et donc, je connaissais l'ADI. Je connaissais l'ADI, je connaissais ses salariés, surtout. Mais ce que j'aimais chez ses salariés, c'est qu'ils avaient foi en leurs clients. Ils aimaient leur métier, ils avaient foi en leurs clients. Ils étaient toujours à fond, toujours en pleine forme. Alors, je me suis dit, quand même, c'est à sauce, il faudrait quand même voir avec eux ce qu'on peut faire. Et quand je suis arrivée à la retraite, spontanément, j'ai proposé ma candidature de bénévole à l'ADI. Ça a marché. Et toi, Jean-Luc, est-ce que tu connaissais l'ADI ? Non, moi, je ne connaissais pas du tout l'ADI, parce que ma carrière professionnelle m'avait amené plutôt à travailler dans l'informatique et les télécoms. Mais il se trouve qu'approchant de l'âge de la retraite, j'ai été très intéressé par le microcrédit comme concept. Et puis, je m'étais dit, tiens, j'ai un peu d'argent devant moi, pourquoi est-ce que je n'en ferais pas moi-même ? Et puis, au bout d'un moment, je me suis renseigné sur Internet, j'ai vu que l'ADI existait. Je me suis rapproché de l'association et puis, je me suis dit, après tout, c'est aussi simple d'aller auprès d'une association qui sait et qui fait, et puis d'être bénévole à l'intérieur de cette association. Alors, j'ai commencé à Paris, puis après à Rennes. Et puis, ça m'a rappelé aussi un proverbe Peul que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie professionnelle, qui s'applique bien à l'ADI, d'ailleurs. C'est seul, vous le connaissez sûrement, seul, je vais plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Voilà. Très joli. On peut applaudir la personne, Peul, qui a inventé ce proverbe. En parlant de réinventer la roue, d'ailleurs, moi aussi, j'ai voulu inventer un moteur de recherche et je suis allé sur Google. Il y a des Américains qui étaient sur le créneau, bref. Qu'est-ce que tu fais, Aladi ? Alors, en fait, mon activité, elle est orientée sur la formation, principalement, puisqu'on a mis en œuvre, depuis plusieurs années déjà, Créageun et puis Adi Microbusiness, qui vont se transformer en Je deviens entrepreneur. Donc, c'est des sessions de formation que tout le monde connaît, de formation à la création et à la gestion d'entreprise. Et puis, je fais également du coaching, de l'accompagnement de créateurs pour les aider une fois qu'ils ont lancé leur activité. C'est quel profil, en général ? Alors, c'est beaucoup des services à la personne, des gens qui font du service à la personne, parfois un peu de commerce et puis, parfois aussi un peu des artisans. Voilà. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu fais, Aladi ? Comme Jean-Luc, moi, je suis sur Créageun. J'étais sur Créageun, maintenant, c'est Je deviens entrepreneur, pour nous, à Marseille. Je fais de la formation dans le domaine commercial et puis, surtout, du tutorat pour des jeunes. J'accompagne, je les aide à monter leurs projets jusqu'à les présenter aux conseillers crédits. Voilà. Je suis là avant. Et je crois que tu es une star au sein de la population des bénévoles, Aladi, aussi. Je ne suis pas une star, je suis représentante des bénévoles de COPA, Corse, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Dans ce cas-là, j'anime les équipes, je vais les voir et puis, je les accompagne dans leur mission qui, quelquefois, peuvent leur poser problème. Quelquefois, on est en double dans un adi-montage. Voilà. Donc, je fais ça. Très bien. Et qu'est-ce qui te plaît, Aladi, en particulier ? Ce qui me plaît, Aladi, c'est l'implication de tout le monde. C'est que le directeur, l'adjointe, les salariés, les DT, tout le monde est impliqué. Il aime son métier. Chacun aime son métier. Chacun y va jusqu'au bout. Et ça, c'est intéressant. Du coup, en tant que bénévole, on suit, quoi. On est obligé. On va avec eux. Et c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. Jean-Luc, si tu devais résumer Aladi en un mot, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, moi, ce que j'aime bien, surtout Aladi, c'est la variété de tous les sujets qu'on peut y rencontrer. C'est surtout ça. Voilà. Si je devais résumer Aladi en un mot, ça serait le mot admiration. Oui. Voilà. Moi, vraiment, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as demandé ça, quand tu m'as posé cette question. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour nos créateurs parce que ce sont des gens qui osent. On l'a beaucoup dit ce matin. C'est des audacieux. Il y avait une brochure il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Les audacieux ». Mais je trouve que ça va très, très bien. C'est des gens qui osent et qui, pourtant, sont souvent dans des situations très différentes des nôtres. Mais ça ne les empêche pas d'avancer. Et puis, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment des très beaux exemples d'engagement. Tu parlais de domaines assez variés. Voilà. Alors, il y a des domaines très variés, effectivement. Le dernier en date que j'ai accompagné, c'était une jeune sur le toilettage canin. Ça change de l'informatique. Alors, ça change de l'informatique. J'en ai même rencontré un jour qui voulait faire du commerce de sex toys. Donc, ça, c'était tout à fait original. Très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses. Et en plus, il livrait le champagne avec. Donc, c'était très bien. Donc, tu as appris des choses sur le champagne, bien sûr. Oui, seulement sur le champagne, bien sûr. Mais d'accord. Ils sont coquins, les bénévoles, quand même. Et toi, Dominique, est-ce qu'il y a des cas que tu as en tête qui suscitent l'admiration comme ça ? L'admiration, j'en ai plein. J'en ai plein de créateurs en tête. J'ai Antonina, j'ai Abdelkader. Abdelkader, c'est un chauffeur poids lourd. Et un jour, il est allé voir son patron. Il lui a dit, j'ai besoin d'une augmentation. Le patron lui a dit, écoute, va créer ta boîte, puis on verra bien. Donc, il s'est pris par la main. Il est allé voir les banques. Il s'est fait jeter. Il est arrivé à l'Adi. Et à l'Adi, on lui a prêté. On lui a prêté 7000 euros. Avec ces 7000 euros, il a acheté un camion. Et maintenant, ça fait 6 mois, il a 10 camions. Et 11 salariés. Alors, bon. Et on a de nouvelles de son ancien patron ? Ah oui, il est en passe de racheter l'entreprise de son ancien patron. Voilà. Si Jean de La Fontaine était vivant, il aurait fait une fable de cette histoire. Et toi, si tu devais résumer l'Adi en un mot, qu'est-ce que tu dis ? C'est la fierté. Moi, c'est la fierté. Moi, je suis fière de bénévoler à l'Adi. Je suis fière de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait tous ensemble. Et je suis fière de ça. Je n'ai pas peur de le dire. Ça me plaît. D'abord, je me régale. Parce que les créateurs, parce que les salariés, parce que... Et on est dans le monde économique, on est dans un monde dynamique. On est dans un monde de gens qui ont des projets, qui ont des envies. Et voilà. Je suis fière d'être avec vous. Et on fait de belles choses ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada